... Téléphone, internet ou encore assurance, vous l'avez peut-être vécu, je crois qu'on l'a tous vécu, se désengager de certains services, c'est souvent bien synonyme de grosse galère. Pourtant, aujourd'hui, la loi est censée simplifier ses démarches pour les consommateurs. Alors peut-on vraiment se désabonner si facilement ou est-ce que ça reste un parcours du combattant ? C'est la question conso de Léa Béné. En 2012, le fils d'Agnès a pris un abonnement téléphonique, l'engageant pour 2 ans. Mais 9 mois plus tard, il part vivre en Australie. Il demande à résilier immédiatement son abonnement, le déménagement à l'étranger étant une cause de rupture prévue dans son contrat. C'est là que les ennuis commencent. On a reçu une première lettre de rappel en nous demandant de payer sous 5 jours 76,19 euros. On ne savait pas exactement à quoi ça correspond, mais on les a payés. Un mois après, on a reçu un deuxième courrier. Nous stipulons qu'ils avaient arrêté la ligne au 9 janvier 2013, alors que mon fils avait demandé pour octobre. Donc on devait payer les 3 mois d'abonnement d'une somme de 111 euros. 111 euros parce que l'opérateur n'a pas résilié le contrat à temps. Agnès et son mari, qui réceptionne les courriers de leur fils, refusent de payer. La situation s'envenime. De relance en assignation, l'opérateur réclame aujourd'hui près de 600 euros. Si la situation d'Agnès est extrême, ce désabonné relève souvent du parcours du combattant pour les 97% de Français qui possèdent un portable. Une stratégie des opérateurs mobiles pour garder leurs clients. Quand on achète un téléphone mobile, qui peut quand même relativement être cher, en fait, pour ne pas payer cher, en fait, l'opérateur vous fait une sorte de crédit, mais en contrepartie, vous devez rester engagé pendant 2 ans. Les opérateurs considèrent que le client leur appartient pendant 2 ans, et donc effectivement, c'est relativement difficile de se désengager avant. Depuis 2008 et l'entrée en vigueur de la loi Châtel, il est néanmoins plus facile de mettre fin à un abonnement. Si vous résiliez votre forfait à partir du 13e mois, vous ne devez plus verser à l'opérateur que le quart des montants dus jusqu'à la fin de la période d'engagement. Auparavant, vous deviez payer la totalité. Autre domaine où les règles de désabonnement se sont assouplies, les assurances. Depuis la loi Hamon de janvier dernier, tant que vous avez passé la première année d'engagement, vous pouvez résilier votre assurance auto ou habitation, à tout moment, sans justification et sans frais. Vous trouvez un meilleur assureur, vous trouvez une meilleure garantie, vous prenez cet assureur, cet assureur fait lui-même la résiliation auprès de l'ancien assureur, et tout se passe entre les 2 assureurs. Ça demande exactement 30 jours. Bon, en revanche, la loi Hamon ne concerne pas encore votre club de sport. Là, pas d'échappatoire, il va falloir y aller jusqu'au bout. Bon, c'est vrai que la loi Hamon, c'est censé faciliter les choses. Le problème, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas cette loi. Ils ne connaissent même pas Benoît Hamon. Exactement. Près d'un Français sur deux ne sait même pas, alors connaît probablement Benoît Hamon, mais ne savent pas que cette loi existe. Et sur ces Français-là, vous en avez seulement 10% qui se disent prêts à solliciter cette loi. Pourquoi ? A cause du côté kafkaïens, des assurances, de l'administration, ils se disent, voilà, ça va être beaucoup trop compliqué de faire fonctionner cette nouvelle loi. Ils se trompent, et donc, autant leur dire aujourd'hui, parce que justement, la loi a été pensée aussi pour faciliter tout ce qui est résiliation, et simplifier, exactement. Par exemple, si vous voulez résilier votre assurance auto du jour au lendemain, et que vous vous dites, ah oui, mais alors, il va falloir que je contacte mon ancien assureur, que je résilie, que je contacte le nouveau, que je n'ai pas du tout, vous contactez votre nouvel assureur, et il va se charger de contacter votre ancien assureur, et c'est lui qui va s'en occuper. Exactement. Comme ça, il n'y a pas d'interruption à l'assurance. Voilà. Donc, tu n'as pas à t'occuper de ces papiers. Et par ailleurs, quand tu as un abonnement annuel, tu peux te dire, oui, ben, donc, il faut que j'attende la date anniversaire, parce que sinon, j'aurais payé pour rien l'abonnement. Non, pas du tout. Vous serez remboursé aussi pour l'assurance auto au prorata de ce qui est du temps que vous avez payé en trop, du trop donné, trop payé sur l'assurance. Donc, ça vaut vraiment le coup d'utiliser cette loi, qui est vraiment une simplification. Toi, tu connais bien Benoît, toi. Je connais très bien Benoît. Tu connais bien. Est-ce que la loi prévoit aussi des sanctions pour ceux qui ne le respectent pas ? Alors, c'est mieux que ça. Il y a désormais des pouvoirs donnés à l'administration quand les différents organismes commerciaux ne respectent pas la loi. Vous demandez une résiliation, ils ne répondent pas. Ils refusent. Vous savez, vous savez, depuis la loi Châtel, si vous avez un renouvellement automatique des contrats, c'est par exemple pour les abonnements de journaux, ça repart automatiquement tous les ans. Vous pouvez y mettre fin à tout moment, sauf si on vous prévient à l'avance. Attention, c'est dans un moment qu'il faut résilier. Donc, pour toutes ces choses-là, la loi Hamon prévoit la possibilité de saisir la direction de la répression des fraudes qui met en demeure le commerçant de se conformer à la loi. Et s'il ne le fait pas, l'administration peut infliger des amendes administratives, pas besoin des au tribunal, qui vont jusqu'à 75 000 euros. Donc, c'est assez dissuasif. Ce qui veut dire que si vous avez l'impression de ne rien comprendre, adressez-vous à la direction de la concurrence et de la répression des fraudes de votre département. Ils sont très faciles d'accès. Ils ont le numéro de téléphone. Ils sont toujours extrêmement agréables avec les consommateurs. Et donc, à ce moment-là, eux interviendront si c'est légal et feront le nécessaire. D'accord. Et l'autre aspect qu'il y a dans la loi Hamon aussi, c'est sur l'assurance du prêt immobilier. Premier aspect, d'ailleurs, oui, puisque ça existe depuis le 26 juillet 2014. Sa date, c'est sur l'assurance du prêt immobilier qu'on peut donc désormais, depuis cette date, changer dans les 12 mois qui suivent la signature du prêt. À quoi ça sert ? À faire des économies, tout simplement. Parce que, d'ordinaire, qu'est-ce qui se passe ? On va chez le banquier, on signe son prêt, il donne ton assurance de prêt d'essai invalidité obligatoire, on signe le package, d'une certaine manière, et puis, roule ma poule. On en a pour 20 ans, quelque soit le tarif. Et on ne pense même pas que l'assurance, on peut la prendre ailleurs. Il y a une délégation d'assurance, on peut pertinemment la prendre ailleurs. Alors attention, il y a des conditions. Le banquier va exiger que ce soit les mêmes garanties, au moins les mêmes garanties. Notamment, je pense, au cas d'invalidité. On n'est pas forcément remboursé à hauteur de 100%. C'est 75%, 50%, il y a des tas d'exclusions, etc. Donc, il faut au moins les mêmes garanties. Donc, il faut prendre son contrat actuel, aller voir l'assureur, et lui dire, voilà, je veux au moins la même chose que ça, c'est modulable, et il fait le tarif. Ça va jusqu'à 50% de réduction. Ce n'est pas n'importe quoi. Autrement dit, sur 20 ans, c'est du 10 000 euros de gain. C'est énorme. Il faut se rapprocher des petites assurances spécialisées, les APRIL, les CARDIF. Mais qu'est-ce que ça a changé, la loi Hamon, là-dedans ? C'est ça que je ne comprends pas. Avant, on n'avait pas le droit. Avant, il fallait le négocier. Avant la signature du prêt. Maintenant, on a 12 mois pour réfléchir. Quand tu signes un contrat de prêt, c'est ta maison, tu signes. Là, va vite, tu as quelques mois pour le faire, mais le banquier, il te fait l'offre du prêt, l'assurance groupée. Vas-y, monsieur signé, tu es tellement content de l'avoir ton prêt que tu signes. Là, tu as 12 mois pour réfléchir. Le mieux, c'est encore passer par un courtis pour changer d'assurance. Et surtout, tu auras de choisir l'assurance que tu souhaites, alors qu'avant, il te la couplait forcément avec ton prêt immobilier. Exactement. Ça a été découplé et il y a des assurances bien moins chères. Il vaut mieux être jeune, non-fumeur et en bonne santé pour avoir un tarif avantageux. C'est riche. On est d'accord ? Non, pas riche. Non, pas riche. On n'a pas de rien à voir. Mais plutôt en bonne santé et non-fumeur. Oui, c'est vrai, mais les économies sont gigantesques. Mais il n'empêche qu'on peut aussi avoir des... Bien sûr, c'est vrai. Si on ne fait pas partie de ça. Très bien. Merci beaucoup.